Contrôler l'intensité lumineuse d'un hublot tout en choisissant la zone à opacifier, qui plus est depuis le siège côté couloir d'un appareil, c'est la technologie développée et présentée par la société Vision Systems, spécialiste de la protection solaire. Touchless Nuance, c'est son nom, présentation du concept avec Karl Putman, le PDG de Vision Systems. Elle nous permet d'aller encore un peu plus loin dans l'innovation des concepts de luminosité dans l'avion, Aujourd'hui, le store est complètement géré par le passager qui a pris la place hublot, ce qui fait que dans un dual-ail, vous avez six passagers qui sont complètement esclaves de ce qu'a décidé le passager près du hublot. Avec ce nouveau produit, on se donne la possibilité d'aller par... Donc je ne touche pas l'écran là, et je pilote aussi bien la partie, je dirais, store vénitien, que la partie éclairage, obscurité. Donc on peut s'imaginer, dans un an, cette technologie, on va la déporter à un mètre, que si le passager côté hublot, il est endormi ou il est absent, la personne à côté peut toujours sélectionner une position d'éclairage de luminosité. Une solution qui intéresse tout particulièrement les designers et les centres d'aménagement, vivent via hippie. Ce qui les a intéressés, c'est que depuis longtemps, on essaie de dupliquer l'effet store vénitien. Parce qu'on sait très bien que, par exemple, à des moments quand le soleil est au zénith, on n'a pas besoin de bloquer la lumière ici. Et donc on a une entrée de lumière ici, un blocage en haut, et ça pour les designers, c'est une grosse, grosse innovation. Surtout qu'on peut faire n'importe quel type de graphisme. Là, on a fait des traits, mais on peut faire des vagues, on peut faire des logos, on peut tracer des... Je dirais, on pourrait communiquer demain avec, je dirais, des messages, de warnings ou d'autres. Donc on a vraiment un support qui casse complètement le hublot dans sa fonction traditionnelle d'occultation, mais plutôt dans une fonction de mise en confort et de mise en valeur de l'habitacle. Le Touchless Nuance est ainsi pour le moment destiné à l'aviation VVIP et l'aviation d'affaires. L'aviation commerciale devrait attendre encore quelques années avant d'en être équipée. Je dirais que ça, c'est invité par, je dirais, M. Poutine ou M. Travolta l'année prochaine. On est en train déjà de discuter avec des vrais avions VVIP qui vont se faire. Et je dirais, en solution classe à faire, 2-3 ans. Pour rappel, Dassault Aviation s'équipera de la technologie de gradation de lumière pour le hublot zénithal de son nouveau Falcon 5X, dont le roll-out est prévu le 2 juin. Sous-titrage ST' 501